Les élèves ne connaissent pas forcément le système scolaire et c'est l'occasion de nouveau de représenter le fonctionnement, les voies d'orientation, comment construire un parcours, etc. Donc nous avons prévu trois temps. Un premier temps avant la semaine du 14 au 18 où à l'aide des outils de l'UNICEP, les élèves vont pouvoir se positionner sur les enseignements en spécialité qui vont vouloir visiter, les questions qui vont pouvoir être posées aux différents interlocuteurs. Puis donc 14 au 18 la semaine et enfin un troisième temps après en aval où ils vont pouvoir débriefer avec leurs professeurs principaux, compléter leur fiche de positionnement et réaliser une fiche bilan également et la proposer à leurs parents pour pouvoir avoir cet échange famille, élève et personnel de l'établissement. Alors une première plus-value directe au niveau du pilotage des équipes pédagogiques, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc les professeurs principaux sont mobilisés, conseillers principaux d'éducation, professeurs en documentation, les psychologues d'éducation nationale, plus d'autres professeurs qui vont venir se greffer sur les différents ateliers. Ensuite, c'est permettre à l'élève de disposer une vue d'ensemble des parcours, des voies d'orientation à l'issue de la classe de seconde, voies générales, voies technologiques. Et enfin, un échange entre pairs qui est toujours aussi source de richesse puisque les élèves ont parlé de vécu avec le regard de leurs camarades et ça, l'an dernier, c'était vraiment le temps fort de ce printemps de l'orientation. Sur ce dispositif précis, on n'a pas d'action avec l'enseignement supérieur. Par contre, au niveau de l'établissement, on a deux cordées de la réussite. Une cordée de la réussite avec le lycée Potier, la cordée de la réussite sciences politiques et une cordée de la réussite avec le lycée Voltaire pour l'entrée en classe prépa économique pour les élèves de la voie techno et STMG. Donc il est vrai qu'à l'avenir, on va essayer de renforcer ce lien lycée et enseignement. et pourquoi pas avoir des ateliers spécifiques dans le cadre des printemps de l'orientation. Et en marge des cordées de la réussite, on a également un projet avec une classe de seconde, le projet édifice, mais qui ne concerne qu'une seule classe. Donc il faudrait pouvoir effectivement rayonner davantage. Alors, on l'a fait en amont puisque dans le cadre de nos portes ouvertes qui ont lieu le 26 février dernier, à la différence de d'habitude où il s'agissait d'une simple visite de l'établissement, on a fait la simple visite de l'établissement et aussi ouvert à la présentation des enseignements de spécialité et des voies technologiques de l'établissement. Et on s'est aperçu qu'on a reçu de nombreuses familles qui étaient intéressées par cette présentation beaucoup plus spécifique et détaillée. Tous les deux ans, une présentation la veille des portes ouvertes aux principaux de collège, professeurs principaux de 3e et les psychologues de l'éducation nationale, on présente la filière à rappliquer qui est une filière à recrutement particulier. Il y a déjà des pistes de développement pour l'an prochain. Les pistes de développement, c'est le lien université et collège, donc être sur un avant et un appris en termes de liaison et puis aussi ouvrir sur le niveau premier où les élèves de la voie générale ont besoin de réflexion sur le choix de la spécialité à conserver ou pas en classe de terminale. Et ça, on voudrait leur apporter cette plus-value lors de cette semaine. Sous-titrage ST' 501